bonjour je vous fais une vidéo pour vous présenter ce décibelmètre sonomètre de la marque Tadeto il s'agit du modèle TE017 alors vous avez il dispose de plusieurs touches vous avez plusieurs types de fréquences justement pour capter les sons voilà les sons audibles à l'oreille humaine et les sons aussi émises par des machines par exemple voilà alors ici nous disposons d'un micro voilà une mousse là pour protéger le micro qui est à l'intérieur là qui est à ce niveau là voilà voilà c'est lui qui capte la sensibilité justement des sons et qu'il est retranscrit dans la machine voilà dans l'appareil voilà alors faites attention quand même laissez toujours la mousse voilà sauf si c'est pour le nettoyer légèrement voilà sur son corps là qui semble être en métal voilà ça semble être de l'inox ou peut-être de l'aluminium je sais pas de l'aluminium voilà alors il dispose d'un d'un écran plutôt plutôt grand quand même voilà pour une bonne lecture alors pour l'allumer il suffira d'appuyer sur ce pont sur ce bouton rouge qui se situe là voilà c'est le bouton on off alors il est fourni avec trois piles voilà c'est les trois piles de type AA ou LR6 ancienne référence voilà vous voyez c'est des types c'est des types AA voilà donc il y a bien au fond du compartiment à piles il y a un sens justement de montage n'allez pas vous tromper voilà vous voyez là là le plus par exemple vers l'avant et vous avez cela gravé pour les trois compartiments à pile voilà alors une fois les piles insérées par contre faut voilà faudra pousser un petit peu sur le capot pour pouvoir le refermer vous le présentez comme ceci n'allez pas forcer pour pas casser la petite patte à ce niveau là voilà vous avez des pattes de maintien alors vous le remettez vous poussez un petit peu parce qu'il y a une petite mousse là ce niveau là pour maintenir les piles voilà et hop on repousse et c'est bon voilà par contre oui la mousse et semble être un petit peu épaisse là il semble avoir un pas de vis justement pour le fixer sur un trépied voilà et le poser voilà voilà il semble de bonne qualité dans l'ensemble voilà vous avez un petit film de protection moi je préfère le laisser pour protéger l'écran alors on va allumer ce fameux sonomètre alors vous avez plusieurs plages de fréquences 1 voilà qui sont justement réglables via les boutons level plus level moins voilà alors vous avez aussi max minimum voilà vous pouvez très bien il ya plusieurs réglages et vous avez aussi une notice justement traduite en français alors voilà qui vous explique en fait chaque mode correspond à quoi voilà c'est en français c'est entre la page 13 et la page 19 et 18 pardon voilà c'est ça ça démarre de la page 13 jusqu'à 18 c'est une notice d'utilisation et technique voilà c'est plus c'est plutôt pas mal on explique tout on vous explique tout comment comment tout fonctionne voilà quoi comment comment mesurer justement les sons qui sont audibles à l'oreille humaine voilà sachant qu'il a une plage justement de 30 à 130 décibels maximum voilà ça c'est bon à savoir mais bon 130 décibels c'est déjà énorme pour l'oreille humaine donc si cet appareil arrive à le capter après avoir justement pour les pour les professionnels justement de d de ce genre d'appareil en tout cas voilà moi il me servira justement à mesurer des bruits ambiants qui me sont gênants voilà pour voir par curiosité pour voir que qu'est ce qui rentre dans mes oreilles voilà quel type de son rendent à mes oreilles voilà c'est plutôt pas mal voilà ça peut enregistrer des sons je vous conseille quand même de bien lire la notice avant toute utilisation mais en tout cas voilà il semble fonctionner on va faire un petit test alors hop on va essayer alors voilà oui quand je claque des doigts on voit ça change alors vous avez un bouton hold c'est pour geler justement la mesure voilà vous pouvez prendre des mesures lentes et des mesures rapides aussi voilà alors les mesures lentes normalement devrait se faire par ce bouton slow voilà fast ça c'est rapide voilà slow ou fast ça c'est des mesures rapides voilà ça c'est plutôt lent voyez voilà et vous vous appuyez sur hold pour pour justement geler le résultat voilà voilà alors je dirais voilà dans l'ensemble vous avez encore un petit rappel sur l'étiquette arrière voilà après il y a justement une marge d'erreur de plus ou moins 1,5 décibels ce qui est très peu un quand même voilà c'est plutôt pas mal quand même franchement c'est plutôt pas mal et j'en suis plutôt content après avoir un justement sur sur du long terme est ce que le capteur fonctionnera toujours aussi bien à condition que vous y laissez la mousse par contre je vous déconseille de la laver avec de l'eau voilà si elle venait avoir un peu de poussière vous prenez un petit pinceau et vous nettoyez comme ceci voilà c'est mais si vous y mettez de l'eau et que vous le faites pas bien sécher cela va rentrer justement dans le capteur et ça risquerait de le détériorer voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionné